salut salut la grand famille c'est encore marre aussi beijo je suis tchè nouveau tchè nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma paille facebook instagram tiktok vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro ou astra vous pouvez me contacter on peut changer bref j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'une dame qui est en train de parler en disant que bon felice feu boigny les deux ponts et papa c'est du ce boigny affaire c'est un crédit qui est en entrée rembourser les crédits la déclatation c'est nous toujours et aussi c'est qui papa l'a sans entrée de faire c'est toujours crédit que nous les ivoiriens on a rien mais qui nous appartient même ceux de ci même ce lieu nous appartient pas et encore elle rentre encore et dit non que c'est qui papa doit en train de faire nous appartient pas tout ça là c'est crédit moi j'aimerais vraiment répondre à cette dame mais avant de répondre à cette dame vous me vous allez écouter ce qu'elle va dire et moi mais je vais lui répondre doucement il ya des gens qui pensent très bien que la côte d'ivoire quand nous on fait concurrence avec les autres pays on est fier nous n'est pas les autres pays de l'âge qui n'arrive même pas qui veut pas développer les pays parce que dans les têtes c'est qui tient là bas c'est crédit seulement tient dans les têtes on dit dans la vie viens va prendre crédit tu vas arranger chez toi mais si c'est pour des mais si c'est pour un peu que je vais payer un peu un peu un peu un peu et puis tonta la chose là je vais dire c'est ma chose là moi je préfère ça que je vais prendre cet argent je vais aller prendre les crédits et venir distribuer et venir faire des shopping ou soit dit à ma femme elle n'a qu'elle fait shopping en belgique et à ce temps le peuple souffre nous les ivoirons n'est pas comme ça c'est dit nous on n'a rien tout ce qui tient encore devant nous n'appartient pas là madame c'est toi c'est ton c'est ton problème mais nous là nous on est fier que c'est chez nous c'est comme ça vous avez fait vous avez dit non que oui côté la guinelle que le commande à la santa vendu au roi marocain mais nous on a accepté que il a vendu au roi marocain mais c'est qu'il est en train de faire là là c'est pour les ivoirais c'est nous mais on va en profiter d'autres mais vont quitter dans les autres pays pour aller prendre des photos là bas pour aller visiter là bas mais ça c'est où c'est encore d'ivoire réfléchissez ouvrez vos cerveaux nous on va nettoyer un peu parce que je pense que vos matières grises n'est pas lavé écoutons cette dame qui se croit qu'elle est jolie elle va venir faire ses malins si les réseaux sociaux mais elle a une réponse que je vais lui donner calmement voici la vidéo courant qui n'est pas vous là vous n'avez plus pour menacer les maliens jusqu'à aujourd'hui les malions les centrales thermiques ou est ça c'est à dire qu'en quoi vous avez tout vous avez tout mais rien ne vous appartient et vous n'êtes pas au courant de ça et c'est à plus à vous que celui qui refuse de voir ça dit que le pont c'est une fois le point il vous nous et ça il ya longtemps crédit ça l'avenir de paix mon côté des pays le pont de gaulle vous nous et ça il ya longtemps les filles de paix mais vous n'êtes pas au courant de ça vous continuez de payer l'art la présidence ou votre patron travail là là bas il ya longtemps la vie de paix non quand il était vous n'êtes pas au courant de ça c'est lui et là c'est pas pour vous des sceaux des cils l'eau c'est pas pour vous télécommunication c'est pas pour vous dites moi qu'est ce que vous appartient les nouveaux nouveaux points de référence à goudron bio dégradable nous sommes de l'évêle ça a crédit que l'issan tu l'as pris son enfant la paix de périfiez de la paix la répétition du pédifiez de la faim ap les arrières et à l'arrêt petit fil d'arrêt petit fil de ton enfant de son enfant la paix à l'essai brucellement à cela plus aveugle que celui qui refuse de voir vous n'avez vous avez tout mais rien ne vous appartient vous avez tout mais rien ne vous appartient bref la famille vous même vous avez écouté c'est la même chose vous avez écouté cette dame c'est la même chose que des soi-disant panafricanistes viennent parler de ça en longueur des journées que tous ceux qui se trouvent encore d'ivoire nous ne nous appartient pas moi je dis moi aussi moi j'accepte c'est qui elle est en train de dire là j'accepte ça mais je préfère que les blancs viennent réaliser tout ça là et nous on va payer un peu un peu un peu un peu tôt ou tard même si on n'a pas pu fini à payer nos petits nos enfants vont payer ça aussi nous on préfère ça et ça là ça va rester encore d'ivoire mais regardez les autres pays je veux pas intéresser les autres pays mais regardez les autres pays regardez les manières regarder les pays les villes n'est pas développé parce que dans les têtes on fait la vaille des cerveaux pour dire non que oui tout ce qui est en court d'ivoire là bas là que c'est que c'est uniquement c'est crédit uniquement c'est crédit pour cela quand il voit quelqu'un c'est qui tu es en court d'ivoire là bas tout est crédit même vos palais même palais présidentiel c'est crédit ou les ponts la main qui sont là fait là c'est crédit ou ceux-ci ceux-ci tout ça là c'est crédit mais c'est crédit 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 nous on est en train de payer un peu un peu un peu même là on dit les pays développés que europe que vous vous êtes et puis vous êtes là pour vous glorifier là là bas là ça a commencé ses crédits madame je vais t'expliquer très bien je pense que tu as un cerveau à envoyer cette vidéo là partager ça va arriver chez cette dame là madame si tu allais à l'école là ils t'ont pas bien appris beaucoup de choses dans ta vie c'est pas c'est pas dans l'école on reçut toujours c'est ça je vous dis toujours c'est pas dans l'école on reçut dans l'école là il y a d'autres qui sont arrivés loin mais eux conclusion ils deviennent plus bêtes c'est ça tu es là voyez l'exemple madame si tu prends l'exemple si tu es en france parce que vous comme si là la plupart des pays les pays francophones surtout en afrique là eux aiment aller en france si tu es en france les boutiques zara boutique on dit gouti boutique quoi encore lui vit-on on dit etc etc là c'est pas pour les c'est pas pour les français des vraies sociétés des vraies marques même que vous courez chaque fois de moi vous êtes vous courez pour aller payer moi je vais aller il y a tel marque qui est sorti il y a tel marque qui est sorti je vais aller payer là c'est pas pour les français c'est même pas pour les européens tu as compris mais ça y est là bas qui en profite les impôts des choses tout ce que les gars payent là ça vient dans la caisse de l'état de l'état français tu penses que ne pas prendre si tu prends crédit et des gens viennent faire des choses dans ton pays pour rendre l'image tu penses que le gosse tu es là il prend l'exemple nigeria tu es là nigeria les trucs qui sont réalisés là bas là c'est crédit aussi nigeria tu es là nigeria même afrique du sud on prend l'afrique d'abord l'afrique du sud même tu es là là c'est qui tu es là bas là tout en crédit ils sont là payés un peu un peu mais quand tu arrives en afrique du sud tu es content tu arrives au nigeria les gars tu es content mais tout en crédit madame ton cerveau est parti où avant d'être venu dit le petit ce qu'on a ton cerveau était allé où et regardez les gens comme ça regardez les gens et maintenant je prends il y a les hommes tu aimes le football je prends l'exemple football paris on dit grand club paris quand quoi parisien ils ont acheté qui nema ils ont acheté chose des messis ils ont ramos ils ont acheté mbappé ils ont acheté les 20 juiurs mais le club bata poutin k le club bata poutin qui le clubrichten pas français le club la n'appartient pas aux français mais quand tu veux parler là proudallah qui disent non que le club là c'est pour les français uity s'est pla Bruno le club c'est pour les français tu dis c'est possibles français mais le cloud le club là ne les appartient pas il y a d'autres choses il y a beaucoup de choses toi même si tu n'es pas ivoirien même si tu es ivoirienne même si tu n'es pas ivoirienne et puis tu es entré et dis ça là dans ton pays où tu vois tu penses qu'il y a le développement tu es là-bas là tout là-bas là c'est crédit je vais te dire je t'informe même en Europe même là il y a d'autres mais tu es en crédit encore et puis les gars continuent de payer ils ne t'ont pas encore dit ça ils ne t'ont pas encore dit ça c'est ça vous prenez pour venir dire non que oui la Côte d'Ivoire m'est en train de parler si on en a parlé parler tous les trucs là c'est crédit même basérique de Côte d'Ivoire là c'est crédit mais quand on veut parler le plus grand basérique au monde là ça se trouve où c'est en Côte d'Ivoire tu as compris le plus grand basérique au monde ça se trouve où c'est en Côte d'Ivoire même si on est en train de payer encore ça se trouve où c'est en Côte d'Ivoire visite là vous vous payez des choses vous allez payer tout ça là ça se rend dans la caisse et on paye tu as compris je ne sais pas si ta bêteté là t'a rendu folle si ta bêteté là t'a rendu folle pour mieux éduquer tes enfants ou pour mieux sensibiliser tes frères et soeurs pour dire prenons les crédits pour venir investir dans vos pays ou pour venir arranger vos pays nous on préfère on préfère nous les Ivoireaux on préfère prendre les crédits on préfère prendre les crédits moi mais j'assume et puis je tape ma poitrine nous on préfère prendre les crédits et venir développer nos pays mais si c'est un crédit mais on est en train de développer nos pays nous les Ivoiriens on accepte ça nous on n'est pas lâches comme les autres pays qui prennent des crédits et qui foutent ça dans les caisses et voir la population en train de marcher dans la boue et puis ils sont contents nous on n'est pas comme ça je pense que tu as bien compris ou je peux répéter encore je veux me faire comprendre je dis ma chérie tu es en train de dire que nous les Ivoiriens il n'y a pas quelque chose qui nous appartient là-bas je comprends et j'accepte tu as la haine qui t'anime là tu as la jalousie qui t'anime là c'est des gens qui sont qui sont bêtes dans les têtes c'est eux qui vont croire à tes idioties et à tes trucs bêtetés là sinon en réalité nous on préfère nous les Ivoiriens nous on préfère prendre crédit on préfère réaliser des projets goudrons même biotilite c'est biodégradable il n'y a pas de problème mais on sait quand on prend les photos tiens on lance là on dit c'est quitté ou c'est en Côte d'Ivoire nous sommes six cinquièmes pendant quand ils vont finir là et vous allez voir quand ils vont dire c'est où ça se trouve on dit en Côte d'Ivoire voici la Côte d'Ivoire ils sont là renouvelés les Airbus ils sont là renouvelés les Airbus encore on veut faire deuxième ligne à Boaké même les avions les blancs n'ont qu'envoyé les avions là-bas en crédit tôt ou tôt nous on va rembourser ma chérie je ne sais pas toi ton école là tu es allé vers l'école ou tu es allé cayer les mangas comme moi quand on dit il y a tel truc mais tu arrives il nous énerve on coule nous énerve on s'en prend à Doise pour aller cayer les mangas et c'est pas c'est là-bas nous deux on s'est retrouvés ou soit moi mais tu es trouvé là parce que tu es bête ma chérie tu es bête il est temps de laver ton cerveau parce que ce qui est entré il dit là ça n'a même pas de sens ça n'a pas de sens c'est ça qui vous vous voyez des africains ou des africaines comme ça c'est ça tu les mets en retard c'est des choses comme ça tu les mets en retard c'est des choses comme ça tu les mets en retard on dit prends crédit tu vas réaliser ton pays toi ou toi tu vas rembourser cet argent et puis d'autres ils prennent crédit et ils mettent ça dans leur compte et après quand ils sont plus au pouvoir lui qui va venir au pouvoir c'est eux qui vont rembourser cette dette là regardez des gens comme ça regardez des trucs comme ça il faut être un vrai con il faut être un vrai clown pour dire ce qu'elle est en train de dire elle a raison mes chers frères mes chers parents est-ce que de vous à moi c'est ce que papa doit en train de faire c'est ce que Félix veut boigner à faire et il est mort mais si on est en train de payer les dettes de ça tôt ou tard un jour ça va venir à notre nom tôt ou tard ça va venir à notre nom quand ça va venir à notre nom c'est nous on va en profiter elle a parlé des Mali que nous l'électricité c'est pas pour nous on loue ça et c'est nous on est en train de parler aux Maliens les Maliens ils ont acheté groupe donc ils vont les Maliens achètent groupe donc maintenant eux ils s'en foutent de vos courants ma chérie moi je sais que tu n'es pas Malienne parce que si tu étais Malienne tu n'allais pas réfléchir comme ça les Maliens que moi je connais les Maliens que moi je connais les gens ne réfléchissent pas comme ça oui je t'appelle les Maliens que moi je connais les Maliens ne réfléchissent pas comme ça tu es en train de réfléchir et tu es en train d'agir si vous faites pour dire non que oui ils sont comme ça vous mettre vous ouvrez toujours des bagages entre Maliens à la Côte d'Ivoire ces bagages vous en profitez pour faire vos bêtises mais ça ne peut pas marcher vous avez fait jusqu'en Asim Goïta a pris des milliards ou des millions pour acheter ces groupes là s'il avait pris ces millions ou ces milliards pour investir dans le pays là vous allez voir le pays allait progresser mais le groupe là groupe tu as payé le groupe ok tu commets des millions ou des milliards tu as payé le groupe ok il n'y a pas de problème mais le groupe là il va boire tu as mes sens dedans chaque jour matin, midi, soir tu as mes sens dedans c'est l'argent encore tu es en train de dépenser le Mali le Mali tu es en train de parler pour que nous on puisse mettre la bouche sur les Maliens nous on ne peut pas mettre la bouche sur les Maliens courant tu dis nous on donne courant on donne courant aux Maliens mais les gars nous doivent encore mais nous on ne parle pas c'est vous vous avez venu sur les réseaux sociaux pour dire non que oui il n'y a quoi des courants vous faites malin un d'abord le gouvernement Ivoirien n'a jamais parlé d'électricité pour dire ils vont faire coupure de l'électricité au Mali là-bas Ivoirien n'a jamais dit ça et des deux encore les Maliens n'ont jamais dit non que les 46 soldats qu'ils ont attrapés là sont les mercenaires le gouvernement malien n'ont jamais dit ça c'est vous vous règlez les informations pour motiver la haine c'est vous faites ça c'est vous faites ça quand vous faites ça vous gagnez quoi dedans en retour vous gagnez quoi en retour voici aujourd'hui Asimi Gouita il s'adossit papa le vieux pardon président il faut aller voir BCAO au moins cela ils vont nous donner un peu d'argent il y a des vidéos qui circulent sur moi mais j'ai fait une vidéo ça fait 6 mois les ramasseurs des poubelles les gars ne pressionnent pas les salaires aujourd'hui ils ont arrêté de ramasser les poubelles voici les soldats les policiers ne gagnent pas les salaires eux Dieu ne peuvent pas aller même les militaires Dieu ne peuvent pas aller au front parce que cet argent que les gars pourraient prendre pour motiver les soldats pour aller au front vous avez blagué le gouvernement malien vous avez motivé vous avez dit n'importe quoi ils ont acheté groupe ils ont pris des milliards pour acheter groupe ils ont pris des milliards pour acheter les avions qui fait 2 minutes qui sont aux états d'une allée-retour lui fait 5 minutes d'une allée-retour vous avez blagué les gens vous avez blagué le peuple malien ils ont pris l'argent économique qu'ils ont fait ils ont pris pour investir pour acheter des choses aujourd'hui ils sont 6-2-1 ça ne va pas c'est vous vous continuez encore de rencontrer des bêtises sinon on fait des trucs en crédit on préfère ça ma chérie on préfère ça en retour même si tu dis à ton enfant quelqu'un tu prends crédit et il réalise ce crédit là il prend pour réaliser des choses dans son pays et celui tu prends crédit et il s'en bouffait il s'en met dans les fesses des femmes soit il s'en dilapidait tu préfères qui même ton propre enfant va dire maman moi je préfère celui que tu prends pour réaliser que celui qui prend qui s'en dilapidait ton enfant va t'enseigner pour ça que tu es la plus idiote au monde tu es la plus idiote au monde ma chérie tu es trop sauvage tu es trop idiote même matin midi soir c'est moi je te dis ça si tu vois ma vidéo et même mon numéro tu vas m'appeler tu es la plus idiote au monde je ne peux pas accepter que dans ce monde il y a les carapaces il y a les plus bêtes même je pensais que c'était uniquement les hommes il y a les femmes aussi dedans comme ça Dieu Dieu épingle-nous épingle-nous de ces bêtises vraiment que excusez que vraiment vous voyez les africains ou les africaines tu peux réfléchir comme ça est-ce que vous pouvez réfléchir comme ça quand Babo Babo même Babo que vous supportez là quand Babo était là demandez aux partisans de Babo demandez même à Babo Bolloré Babo a vendu Babo a donné Bolloré au port d'Abidjan il a donné ça aux blancs vous n'avez pas parlé de ça il dit dans la vie non c'est eux qui font qu'on va cruiser encore le trou il faut être vraiment une con ou un con pour réfléchir comme ça c'est moi il dit ça ça chauffe pas ça chauffe pas même quand Babo était là Babo a vendu des choses même il a confié aussi des choses aux blancs pareil c'est ça mais quand Babo faisait ça l'argent il prenait ça pour faire quoi il payait les rafka des millions ils faisaient les sorties ils faisaient des non non quand même prenons nos sur Ado est venu même s'il prend crédit l'entrée moi je préfère ce monsieur je préfère quelqu'un je dis je dis toujours même si c'est Bédié qui vient au pouvoir actuellement je sais que Bédié ne va plus prendre le pouvoir Babo aussi ne va plus prendre le pouvoir Ado mais c'est son dernier mandat il y a là là aussi moi je les ai dit qu'il n'a qu'à envoyer ceux qui vont les représenter et puis on va avancer on ne veut pas les vieux vont mourir au pouvoir moi c'est ça c'est mon problème il n'a qu'à ceux-là le temps est déjà passé on n'a qu'à passer à autre chose mais ceux qui vont venir ou celui qui va venir avec son gouvernement encore il n'a qu'à travailler comme papa Ado il n'a qu'à aller prendre crédit il va venir investir il va venir faire des projets ma chérie dis à tes parents s'ils sont en Côte d'Ivoire dis à ta mère dis à ton père dis à ta famille même ceux qui sont dans le tombe là même il ne faut pas ils vont passer ces goudrons des ados il ne faut pas ils vont aller dans les villes où Ado ou Ado à réaliser il ne faut pas ils vont passer là-bas vous voyez des gens comme ça et avec ça ils disent ils sont panafricanistes ils sont panafricons quelqu'un qui a sa matière grise qui a un jour peut réfléchir comme ça peut avoir ce comportement fafuleux comportement racial le comportement vraiment haineux de vous à moi ceux qui disent est-ce que vous pouvez comprendre que la fille est-ce qu'elle est l'intelligence dans sa vie moi si moi j'étais son gars et puis tu as fait vidéo comme celle-là j'ai vu elle dit non c'est pas la paix c'est pas la paix on s'est séparés on va s'est séparés c'est tellement simple on va s'est séparés parce que on n'est pas toi planète où toi tu es là moi je ne suis pas là-bas parce que planète où elle est là c'est planète de bêteté c'est planète des gens qui ne cherchent pas évoluer qui ne cherchent pas évoluer dans la vie oui ma famille je ne peux pas être vraiment long dans cette vidéo je vais être bref parce que quand la vidéo est vraiment longue c'est pas trop chic je vais vous laisser ça me fait ça me fait je dis dépasser parce que je ne peux pas voir quelqu'un tu peux réfléchir comme ça oui dites à vous Babou même que je pense que tout ce qui a réfléchi c'est les partisans de Babou dites à vous panafricanistes Babou a vendu Boulouré Port d'Aboubou les a vendus Babou a fait des choses Bedi a fait des choses Alassane est en train il est fait pour lui vous avez quoi quand on voit les trois après papa même Boulouré c'est qui il a fait aujourd'hui regardez je prends l'exemple j'ai fait une vidéo ici où le président camerounais Aïdjo a travaillé j'ai fait une vidéo partez regarder ceux qui sont camerounais dignes d'être camerounais qui sont fiers si vous regardez la vidéo que j'ai fait sur Cameroun l'histoire de Cameroun ils vont couler les lames même si Aïdjo avait pris crédit et il a réalisé des choses qui sont au Cameroun vous voyez des choses ça fait comme les dany ça est là les maisons les jolis les trucs là c'est grâce à Aïdjo que ça est là mais Paul Biya fait quoi Paul Biya fait quoi Madame ma chérie moi je vais te dire sans crédit prends crédit et ne pas réaliser quelque chose ou prends crédit réaliser telle chose et après je vais rembourser je préfère prends crédit je vais réaliser telle chose et après je vais rembourser il faut être vraiment une fille bata il faut être mal élevé il faut être une fille inconsciente il faut être une fille elle s'éveille il faut être une fille vraiment pas beau il faut être une fille qui tombe pas bien pour réfléchir des trucs comme ça c'est moi il dit oui ça chauffe pas des gens comme ça qui se lèvent matin et me disent soit ils viennent faire des vidéos pour raconter de n'importe quoi c'est crédit c'est crédit c'est crédit si ta famille encore d'Ivoire dites-le il ne faut pas pour ces crédits on n'a pas encore rembourser il ne faut pas ils vont consommer l'eau par robinet il ne faut pas ils vont utiliser l'électricité il ne faut pas aller dans dans les campements où il n'y a pas l'électricité où il n'y a pas l'eau courante il ne faut pas aller là-bas il y a Marigo il n'y a plus il n'y a toche où soit l'ampe est là-bas ils sont des salauds ils sont des cafris fafros c'est eux tu penses comme ça elle m'a mis en colère mes lampes pleurent mes lampes pleurent mes lampes saignent on peut faire ça Adama il n'y a plus il n'y a plus Sous-titrage FR ?